Dans ce tuto, on va apprendre à établir le tableau de variation d'une fonction. On donne une fonction f, définie sur l'intervalle par f de x égale 3x² plus 12x moins 5. Étape 1, on doit déterminer l'expression de la fonction dérivée f'. On cherche à décomposer la fonction f en reconnaissant des fonctions de référence. Dans 3x², on reconnaît la fonction carré, 12x moins 5 est l'expression d'une fonction affine. Dans le cours, les fonctions dérivées des fonctions affines et carrées sont données, ainsi que les propriétés des dérivées. On dérive chaque fonction. Dans la première, on a trois fois la fonction x². La fonction dérivée de x² est 2x. La fonction dérivée de 3x² est donc la fonction 3 fois 2x, soit 6x. Dans la seconde fonction, on reconnaît une fonction affine d'expression ax plus b, avec a égale 12. Sa dérivée est égale à a, soit 12. Pour obtenir la dérivée de f, on additionne les dérivées des deux fonctions qui la composent. f' de x égale 6x plus 12. Étape 2, on doit résoudre l'équation f' de x égale 0, soit 6x plus 12 égale 0. L'équation est équivalente à 6x égale moins 12, x égale moins 12 divisé par 6, x égale moins 2. Étape 3, on doit étudier le signe de la dérivée f'. Pour compléter la première ligne du tableau, on place les bornes de l'intervalle d'étude, moins 5 et 2. On ajoute moins 2, la valeur de x qui annule la dérivée. Pour compléter la seconde ligne, on pose l'inéquation f' de x supérieure à 0, 6x plus 12 supérieure à 0. Elle est équivalente à x supérieure à moins 2. Cela signifie que sur l'intervalle moins 2, 2, f' de x est positive, et que sur l'intervalle moins 5, moins 2, elle est négative. Le tableau de signe est terminé. Étape 4, on doit terminer le tableau de variation en ajoutant une ligne au tableau de signe. Cette ligne indiquera les variations de f. Le cours dit que sur un intervalle donné, si f' de x est inférieur à 0, alors la fonction f est décroissante, et si f' de x est supérieure à 0, alors la fonction f est croissante. Sur l'intervalle moins 5, moins 2, la dérivée est négative, f est décroissante, on trace une flèche dirigée vers le bas. Sur l'intervalle moins 2, 2, la dérivée est positive, f est croissante, on trace une flèche dirigée vers le haut. Pour finir, on doit calculer les images des valeurs de x placées dans la première ligne, et les positionner aux extrémités des flèches. f de moins 5 égale 3 fois moins 5 au carré, plus 12 fois moins 2 au carré, plus 12 fois moins 2, moins 5, égale moins 17. f de 2 égale 3 fois 2 au carré, plus 12 fois 2, moins 5, égale 31. Le tableau de variation est terminé. Comment vérifier ? On peut tracer la représentation graphique de f. f est défini sur moins 5, 2. L'abscisse du sommet de la parabole est moins 2. Entre x égale moins 5 et x égale moins 2, la fonction est décroissante. Entre x égale moins 2 et x égale 2, la fonction est décroissante. L'ordonnée du point A est 10. L'ordonnée du point B est moins 17. L'ordonnée du point C est 31. Voilà, c'est fini. A bientôt pour un autre tuto. A bientôt pour un autre tuto. C'est parti.